Vous pouvez déplacer la chaise, ce sera mieux, non ? Comme vous voulez. Eh bien, on peut y aller. Allons-y. La partenaire idéale. Oh, alors ça, c'est très difficile. Ah oui, comment répondre à ça ? La partenaire idéale. Je pense que c'est une chose qui se ressent immédiatement. Quand on se trouve devant un partenaire ou une femme ou une partenaire, immédiatement on sent s'il va y avoir un contact, s'il va y avoir, comment dirais-je, des rapports immédiats comme ça qui collent tout de suite. Ça se sent. Mais dire le ou la idéal, il faut qu'il y ait une vraie rencontre. Voilà, c'est ça le partenaire ou la partenaire idéale. Il faut que ce soit une rencontre, comme en amour. Musique. La moustache, oh ben, je l'ai, ben, je ne sais plus pourquoi au départ, je me suis, une moustache, la moustache a poussé comme ça. Et puis, on me l'a demandé pour un autre film après. Alors je l'ai gardé, puis finalement elle est restée. Puis comme ça a poussé là et qu'il fallait couper ça et garder juste la moustache, ben j'ai laissé pousser le reste. Et comme les cheveux s'en allaient, ben, ça compensait. Voilà ce qu'on peut dire. Et on continue. Une réplique des galettes de Pontavène. Oh ce cul ! Votre premier bout d'essai, ah ça je ne m'en souviens pas, c'est... Ben c'était au moins, c'était déjà du cin... C'était... Ah non, c'était encore du ciné, ma muet. Oh comme il est bon. On dirait un courbet, dis donc. Quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec en a peint des milliers et qu'on a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert. En bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, deux jeux de bordel de merde. Stan Gates ou Chad Baker, les deux. Alors là, il n'y a pas de préférence. Ah non, non. On me dit, Stan Gates ou Chad Baker, je ne peux pas répondre. Ah là, les deux. Ce que j'aime chez l'un et chez l'autre, le talent, la sensibilité et le sens de l'improvisation et puis la note rare. Vous voyez des similitudes entre le jazz et le... Il peut y en avoir une, oui. Moi, j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup, beaucoup, beaucoup. New York ou Venise ? Oh, dis donc vos questions, moi, on aime toujours... Les deux sont bouleversants. Venise ou New York ? Venise. Les femmes ou les hommes ? Les hommes. Qu'est-ce que vous... Non, c'est qu'il n'y a pas d'hommes. Votre plus beau rôle. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé le plus. Ah, je ne sais pas. Ah, non, ça, je ne peux pas répondre parce que... Non. J'ai joué des choses tellement diverses, tellement différentes. Quand on me demandait à Gabin quel était son plus meilleur rôle, son plus beau rôle, il pouvait répondre parce qu'il jouait toujours son personnage. Mais moi, je suis un acteur qui me... Qui joue différentes choses. Alors le plus beau, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui m'ont profondément intéressé. Et en le tournant, je me disais que c'était mon plus beau rôle. La nostalgie, bah oui. La nostalgie. Oui, oui, la nostalgie. Oui, oui. C'est un poison ou c'est un... Non, non, c'est bien. La nostalgie, oui. Oui, oui. C'est... C'est poétique, c'est... La nostalgie, la poésie, le souvenir, l'émotion. C'est ça, la nostalgie ? Non, la nostalgie. Qu'est-ce qui vous fait peur, les cons ? Ah, les cons, ça, ça fout les jetons, quoi. Je frappe d'entrée. Les femmes... Ça bat. Ça bat. T'as ma poule, elle va me chercher les olives. Oui, ça. Dans le frigo, à droite. Oh, ça mitraille sec. T'en as pas un peu juste, là ? Ça te moule bien. Oh, putain, j'en ai jamais eu une, on, si belle. Oh, la vache, ça éclabousse. Avec ça, t'es vraiment une belle bête. Oh, tu sais me saper, toi. Tu sais quoi dire pour me faire bander ? C'est amusant, ça. Votre plus grande erreur... Il y en a tellement... Que la plus grande, j'ai pas mesuré. Mais il y en a beaucoup, les erreurs. Viens. Viens. Jouer, ça s'apprend, non. Ça ne s'apprend pas. Attends, je vais monter un petit peu la musique. Non. Il y a plein de gens qui vont dans les cours dramatiques. Des acteurs, ils disparaissent. Moi, j'ai des camarades. Quand j'étais au conservatoire, il en reste... Sur 50, il en reste 10, 5. Vous voyez ? Ça défile. Ça défile. La Bourgogne, ça, c'est mon pays. Je suis bourguignon d'origine. Famille de vignons, de paysans, de cultivateurs. Voilà. Je suis d'origine paysanne. Le cinéaste dont vous êtes le plus proche, il y en a que j'admire énormément, plein. Mais il ne faut pas que je cite, parce qu'entre Tavernier, entre Seria, il y en a plein, plein. Je vais en oublier que j'ai mon temps. Noiret. Noiret. Ah ben voilà. Noiret. Rochefort. Moi, on dirait un vieux travelot, j'ai une perruque de femme. Un vieux travelot à qui on aurait collé une barbe. Et ça, c'est exactement ça. On passe ? Ça a montré ? Regardez. Avec des gens comme ça, qu'un bon souvenir. Ça ne peut être qu'un bon souvenir. Et ça aussi, ça ne peut être qu'un bon souvenir. Franchement. Elles sont belles. Je ne dis pas qui est la dame. Elle est belle, cette photo. Magnifique. Ça, c'est avec Guy Bedros. J'ai une tête d'un con là-dessus, mais extraordinaire. Tête de crétin. C'est absolument magnifique. Le couille a une tête de con, mais formidable. Ah, mais c'est pas croyable. Et drôle, cette photo. Le temps qu'il reste... Ah ben, ça, j'en sais rien. Le temps qu'il reste... On verra bien. Et ben, voilà, mes enfants. L'βды. Forme. Ce soir. Le temps qu'il reste...